Bonjour à tous, même si depuis quelques années je suis installé sur la côte brésilienne, je suis originaire du nord de la France, plus précisément de la côte d'Opal, et ça a été pendant très longtemps mon unique lieu de pratique du kitesurf. Aujourd'hui je vais vous aider à organiser un séjour kitesurf sur la côte d'Opal, mais on va préciser d'entrée de jeu. La côte d'Opal c'est relativement grand, en gros ça va de la baie de Somme au sud, quasiment jusqu'à la frontière belge au nord. Aujourd'hui je souhaiterais vous parler de la partie que je connais bien, c'est-à-dire l'immense plage de 16 km qui s'étend entre deux villes, Berg-sur-Mer et le Touquet, et entre deux baies, la baie de Canche et la baie d'Othie. A quel type de conditions faut-il s'attendre en venant ici ? Comment organiser ces sessions une fois qu'on est sur place ? Et que faire si jamais les conditions de kites n'étaient pas au rendez-vous ? C'est le programme que je vous propose de couvrir dans cette vidéo. Commençons directement en parlant des orientations de vent qui marchent par ici. Donc la plage qui est juste derrière moi est orientée nord-sud, et vous allez pouvoir naviguer sur toutes les orientations qui vont donc du nord au sud, en passant par l'ouest. L'ouest étant une orientation qui vient de mer directement, donc onshore. A quelle période faut-il venir pour trouver du vent ? Ça c'est une excellente question, et franchement je ne vais pas être en mesure d'y répondre. On pourrait dire d'une manière générale que la période automnale et hivernale se prête plus à des vents très forts qui viennent de mer, donc ces fameuses météos dépressionnaires qui nous amènent énormément de vent, parfois un peu de pluie, de la grisaille aussi. Et puis au printemps et à l'été, vous allez plutôt trouver des météos douces avec un vent plus modéré et parfois des thermiques qui viennent directement de nord. Mais ça c'est des grosses généralités. Dans les faits, je ne compte même plus le nombre de mois de juillet passé sous 30 nœuds avec de la pluie, etc. Donc en fait, la côte d'Opale, c'est une destination qui est généralement vantée. Maintenant, vous êtes un petit peu au petit bonheur la chance. Parfois, vous allez avoir énormément de vent pendant deux semaines. Des fois, il va y avoir trois semaines de pétole. Ça, je ne peux pas vraiment vous dire. Parlons un petit peu du plan d'eau maintenant, si vous le voulez bien. Et là, c'est très intéressant puisque sur cette côte, sur cette plage qui est juste derrière moi, à marée haute, vous allez retrouver des conditions de pleine mer avec des vagues, un gros shorebreak, ce qui rend parfois l'accès à l'eau un petit peu difficile pour les publics débutants. Par contre, une fois que la marée descend, elle va dégager ce qu'on appelle par chez nous des bâches. C'est des espèces de lagunes qui sont relativement petites, mais il y en a plein, plein sur toute la longueur de la côte. Du coup, vous pouvez en trouver une qui n'est pas très chargée en monde, en règle générale. Et puis, vous allez pouvoir naviguer dans des conditions d'eau peu profonde et sur des plans d'eau plat. Et ça, c'est super pour les amateurs de freestyle ou pour les débutants, tout simplement. Le problème avec ces bâches, c'est qu'avec la marée montante et la marée descendante, elles ont tendance à se vider ou à se remplir relativement rapidement. Donc, une bâche, c'est éphémère. En règle générale, on peut en profiter 30 minutes à une heure en fonction du coefficient de marée. Enfin, un petit mot sur la température de l'eau. Je sais que dans le nord de la France, c'est un sujet qui fait peur à beaucoup de monde. D'une manière générale, ce sont des destinations où vous allez venir avec des combis intégrales, 5-4 de préférence, et ce, peu importe la saison. Donc, tant que vous restez, on va dire, entre mars et octobre-novembre, vous ne devriez pas cahier trop et c'est relativement agréable à naviguer. Maintenant que vous savez globalement à quel type de condition vous attendre, parlons de comment organiser sa session ici. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention ? Est-ce qu'il y a des spots à privilégier, etc. ? Eh bien, d'une manière générale, ce qui est agréable en côte d'Opale, c'est que vous voyez la côte qui est derrière moi ? Eh bien, imaginez la même chose tout droit sur 16 km. Et en gros, c'est ce que vous allez trouver. Donc, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec l'endroit où vous allez naviguer. Trouvez juste un parking, vous trouvez un accès à la plage, vous vous mettez juste devant, et vous allez avoir globalement le même type de condition sur l'intégralité de la côte. Vous pouvez donc vous mettre où vous voulez. Bien sûr, si vous souhaitez être avec un regroupement de kitesurfeurs parce que ça vous met en sécurité et que vous êtes débutant, privilégiez l'endroit où il y a des promenades, des esplanades, souvent au milieu des villes. Et puis, si vous voulez être un petit peu plus excentré, eh bien, vous vous mettez plus en écart au niveau des villes. Il faut signaler quand même qu'en pleine saison, juste en face des centres-villes, c'est souvent là où il y a les zones de baignade. Donc là, ça va vous obliger à vous excentrer un petit peu. Mais il y a un petit peu partout des zones réservées aux kitesurfeurs. Donc, vous ne devriez pas être tout seul. Il y a quand même un seul danger à signaler. Ça va être ce grand parc à moules qui se dévoile à marée basse, au nord de Bergue-sur-Mer. Mais globalement, il est très bien signalisé par une grosse bouée jaune. Ça ne devrait vraiment pas poser de problème. Si vous n'êtes vraiment pas serein de vous mettre à l'eau seul, que vous avez besoin d'un cours de kitesurf ou d'une navigation surveillée, il existe deux très bonnes écoles dans ce coin-là de la côte d'Opale. Une à Bergue-sur-Mer qui s'appelle Opal Kite, une au Touquet qui s'appelle Kite Zone. Je suis désolé, il en existe peut-être d'autres dans les petites villes entre les deux. Mais en tout cas, moi, c'est les deux que je connais et je vous les recommande personnellement. Ces écoles peuvent également vous aider si jamais il n'y avait pas de vent durant votre séjour. Et ça m'amène à la dernière partie de cette vidéo. Que faire si jamais il n'y avait pas de vent ? Ça peut vous intéresser, vous. Mais je souhaite aussi vous aider à convaincre au sein de votre couple ou de votre famille que la côte d'Opale est une super destination pour plein d'autres choses que le kitesurf. D'ailleurs, ce n'est pas du tout pour ça que vous y allez. Non, pas du tout. Même si je sais très bien que vous allez mettre 2-3 kites et 2-3 planches dans le coffre. Mine de rien, on vous connaît, ne vous inquiétez pas. Ouais, et alors ? Je connais très bien. Comment vous connaissez ? Ouais, ne vous inquiétez pas. On vous a le collimanté, monsieur, ne vous inquiétez pas. Si le vent est trop faible, mais qu'il y en a quand même un petit peu et que vous souhaitez apprendre quelque chose de nouveau et de super accessible pour toute la famille, vous pouvez essayer le char à voile. C'est typique de notre région. Encore une fois, vous tirez avantage des super grandes plages à marée basse. Et les sessions sont plutôt ludiques. On vous emmène vers un petit circuit en début de session. Et puis, une fois que vous êtes à l'aise avec le fonctionnement du char, il y aura une petite randonnée en longeant la côte. C'est vraiment super sympa. Et en règle générale, ça plaît à tous les publics. Si le vent était vraiment aux abonnés absents, je vous avais dit que les écoles de kites pouvaient vous aider. Puisqu'ils ont pensé à tout. Et ils proposent depuis quelques années des activités tractées par bateau. Donc, ça peut être l'occasion, pourquoi pas, d'apprendre le foil, de faire du wakeboard ou si vous voulez vraiment un truc complètement ludique en famille, de la bouée tractée, pourquoi pas. Pour rester connecté à la mer, même en l'absence de vent, vous allez pouvoir réaliser une petite promenade qui vous mènera dans l'habitat naturel des phoques. Il y en a des dizaines, voire des centaines. Je vous conseille vraiment d'aller les observer à marée basse parce que c'est là où ils tapent leur sieste sur les bancs de sable. Si vous allez à marée haute, vous ne verrez pas grand-chose à part peut-être une tête curieuse qui sort de l'eau un coup de temps en temps. D'une manière générale, la région est superbe pour se promener, que ça soit Berck-sur-Mer ou le Touquet. Alors, je vous recommanderais le Touquet si vous voulez privilégier les bars, les restos, la vie nocturne. Et c'est une ville un petit peu plus huppée. Il y a peut-être aussi plus d'activités en dehors du kitesurf, si vous venez en famille ou des choses comme ça. Et puis, je vous conseille de privilégier Berck si vous souhaitez voir un espace un peu plus sauvage, un peu plus préservé, dans un cadre de pêcheurs peut-être un petit peu plus authentique. De toute façon, les deux villes ne sont séparées par la route que par une vingtaine de kilomètres. Donc, vous pouvez avoir le meilleur des deux mondes en une demi-heure de route à tout péter. Je n'ai pas trop parlé des petites villes situées au milieu entre Berck et le Touquet. Sachez qu'elles sont tout aussi bonnes pour la pratique du kite et sont relativement animées en juillet-août. Par contre, le reste de l'année, ça a pour réputation d'être un petit peu plus mort, même si c'est de moins en moins vrai, je crois. La côte d'Opale entre Berck et le Touquet, c'est donc une destination super facile pour le kite. C'est super facile parce que c'est très prévisible. Une fois qu'on a checké les conditions de marée et les prévisions météo, on arrive sur la plage et on sait à peu près à quoi s'attendre. Ça ne vous empêchera pas de trouver de la variété en variant les sessions peut-être entre marée haute et marée basse. Et puis, comme vous l'avez vu, il y a plein de choses à découvrir en dehors du kitesurf. Donc, même si ce n'est pas une destination qui est ultra fiable en termes de vent, il y a quand même très régulièrement de très belles sessions à se mettre et puis vous pouvez venir sans problème en couple ou en famille sans avoir peur de tomber à cours d'activité annexe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous mets quelques liens utiles en description, que ce soit pour des cours de kitesurf ou de l'hébergement. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada